Ça y est, on y arrive, la saison 1 de Shadowlands débarque dès le 9 décembre, c'est l'ouverture, on lâche les portes, ouverture du raid, ouverture du mythique plus, ouverture du pvp et surtout ouverture des world boss Et ouais, t'allais les oublier ceux là, dans cette vidéo je vais t'expliquer partie par partie comment ça va s'ouvrir parce que tout ne va pas s'ouvrir d'un coup Et quel e-level tu peux obtenir dans chacune des parties du jeu, c'est parti pour voir tout ça, histoire que tu sois complètement prêt le 9 décembre pour l'ouverture de la saison 1, let's go Château d'Atria, le tout premier raid de Shadowlands, ouvrira ses portes pour que tu puisses aller casser la bouche de Sir Delatrius C'est un raid composé de 10 boss qui souffrira en normal et en héroïque lors de la première semaine Concernant l'e-level que tu pourras y obtenir, tu peux avoir de 200 à 207 d'e-level en normal Suivant si t'es en train de tuer les 8 premiers boss ou si tu tues les 2 derniers Et tu pourras avoir de 213 à 220 d'e-level en héroïque La sortie mythique, elle, devra attendre une semaine, soit le 16 décembre Et la saison 1 marque évidemment également l'ouverture des Mythic+, les fameuses clés à timer de donjons Elle sera notamment marquée par l'arrivée de cette grosse bête rouge que tu peux voir à l'écran Prideful, une manifestation de ton orgueil Une fois que tu l'as dessus, tu auras un buff monstrueux pendant 1 minute Qui te fait beaucoup plus de dégâts, de vitesse de déplacement et de regen mana Autant dire que tu vas pouvoir enchaîner des packs comme un malade une fois que tu l'auras débloqué Et en termes d'e-level, lors de la semaine d'ouverture, on sera bloqué à 203 d'e-level sur les clés à partir de plus 10 sur les loot de fin de donjons Concernant le coffre hebdomadaire, pour avoir le maximum, soit 226 d'e-level, il faudra aller timer du plus 14, accroche-toi bien Et je te mets également le tableau dans le temps normal, dès la fin de la première semaine Qui deviendra la référence pour tout le reste de la saison 1 C'est-à-dire que tu pourras aller jusqu'à 210 d'e-level en fin de donjon, entaillant une plus 15 Et il faudra faire au moins une plus 14 pour obtenir le plus haut rang, soit 226 d'e-level dans ton coffre hebdomadaire Outre ça, Blizzard a également mis en place une section sur son site qui permet de voir le classement des meilleurs donjons mythiques réalisés directement depuis leur site Mais trêve de bavardage, si tu es un gladiateur et que tu es venu pour découper des joueurs en pvp La saison 1 ouvre enfin ses portes et il y a beaucoup de choses Déjà tu as un vendeur pvp auquel tu peux déjà acheter des stuffs d'honneur Mais en plus tu vas pouvoir également acheter avec ton stuff de conquête des équipements Tu pourras également débloquer le plus haut rang possible avec un e-level super conséquent Ouais le même e-level qu'en mythique dès que tu arriveras à atteindre le rang du hélice Si tu te mets un petit tableau, n'hésite pas à mettre en pause si tu as besoin de bien le regarder Qui correspond à quel item level tu peux prétendre suivant le rang d'arène que tu as Il y a également évidemment un système de points de conquête pour pouvoir acheter tout ça Et tu vas pouvoir débloquer 550 points de conquête par semaine Pas de stress par contre, si tu n'arrives pas à faire ces 550 points de conquête la première semaine Tu peux carrément faire 1100 points de conquête dès la deuxième semaine Donc pas d'inquiétude à ce niveau là Et vu qu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la saison 1 marque également l'arrivée du tout nouveau système de coffre hebdomadaire Celui où tu pourras vraiment choisir une récompense à la fin de la semaine Basé sur ton avancée en raid, en danger mythique ou en pvp Et on les oublie pas bordel, non on les oublie pas Il y a les world boss, ces 4 boss là, les 4 boss mondiaux de l'ombre terre à aller tuer également Outre le fait de débloquer une légendaire et donc potentiellement cet abyss et potentiellement ça va être super intéressant pour toi de l'aller tuer Il loot quand même certains conduits et en plus 207 d'e-level Donc clairement on n'oublie pas, la saison 1 marque également l'arrivée des world boss dans Shadowlands Et ce sera tout pour cette vidéo A l'habituel, n'hésite pas évidemment à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires Me dire à quel point t'es hypé par le début de cette saison 1 de Shadowlands Et pour rappel je serai directement live sur Twitch donc n'hésite pas à venir faire un coucou Il y aura du push de clé en mythique plus, il y aura du raid en normal, du raid en heroic évidemment Et il y aura du raid en mythique évidemment dès l'ouverture également du raid mythique Je vais faire beaucoup aussi de pvp cette saison sur Shadowlands en rogue finesse et en chasseur précision Donc en tout cas si t'as envie simplement de venir faire un coucou ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas non plus à aller follow la chaîne là-bas Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on te retrouve super vite